Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Joseph, professeur chez Ensemble en français. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mes deux chats. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes deux chats. Certains d'entre vous les connaissent peut-être puisqu'ils apparaissent comme personnages mascottes dans les manuels de mes cours collectifs. Je suis en tant que groupe de l'essence de l'essence de l'essence de l'essence de l'essence. Vous avez peut-être que vous connaissez. Ce sont deux femmes. Nishiki et mes deux. La première s'appelle Léo. Je l'ai trouvée quand elle était encore toute petite dans mon jardin. La deuxième s'appelle Lamu. Elle, c'est tu nami, Kimura donne. Les deux. La deuxième s'appelle Lamu. Il est une personne qui est de l'essence de l'essence. Elle a deux characters complètement différents. Les deux. La deuxième s'appelle Lamu. Elle a deux. sauvage. Mais elle aime les câlins aussi. Léo. 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 Léo est très jalouse et ne veut pas que je passe du temps avec Lamu. Léo. Léo est très bien. Léo. De ce engaged in Léo. La deuxième s'appelle Lamu. Là, on est make 이렇게 horrible. Je pense, Lamu. Avec lui, elle, il voulait bien jouer avec Léo, mais elle est trop brusque et lui fait peur. Lpack. Léo. 遊びたいですが ラムは乱暴なので レオを怖がらせてしまいます Ce n'est pas facile la vie de chat 猫の人生は 結構大変ですね Et vous ? Vous avez des animaux ? Racontez moi dans vos commentaires 皆さんは 動物を飼っていますか ? コメント欄で 教えてください 本日のアラカフェットは 2部構成でお届けします 第1部は 私 ジョゼフがお届けする フランス語レッスンです 会話ですぐに使える 短く簡単で覚えやすい フランス語の表現を ご紹介します そして第2部は オンラインフランス語グループレッスン についてご紹介します Allez, passons à notre leçon では レッスンに移りましょう では レッスンに移りましょう Aujourd'hui nous allons voir l'utilisation de la préposition アベク 今回は ゼンチシィ アベク の使い方を見てみたい と思います 今回は ゼンチシィ アベク の使い方を見てみたい と思います L'utilisation la plus connue c'est lorsque nous faisons quelque chose en compagnie de quelqu'un ou d'un animal 最も よく知られている ヨウトは 誰かや 動物と一緒に 何かをする時です 最も よく知られている ヨウトは 誰かや 動物と一緒に 何かをする時です prenons un exemple 例を あげましょう 私は 猫と 遊んでいます je joue avec mon chat je joue avec mon chat je joue avec mon chat nous employons avec aussi lorsque nous utilisons un objet 物を 使用する時 にも avec を 使用します 私たちは この franss語の 教科書で 文法を 勉強しています nous étudions la grammaire avec ce livre de français nous étudions la grammaire avec ce livre de français nous étudions la grammaire avec ce livre de français mais il y a aussi une façon d'utiliser la préposition avec un petit peu plus difficile de temps en temps la preposition avec à la nuance suivante accose de ou grâce à la grammaire Nous allons voir ensemble quelques exemples. Un seul, il y a quelques-uns de l'exemple. Voyons d'abord l'utilisation positive de «avec », que l'on pourrait traduire par «grasse à ». Je vais expliquer d'abord un petit peu la situation. Mais,状況を少し説明します. Vous avez invité des amis à la maison et ils ont tous apporté quelque chose à manger. Il y en a tellement que vous dites, 友達を家にご飯に誘って, 全員,何か一品を持ってきたとします. Tabe-mon-no-ga-tac-san a-té,こういうふうに言います. これだけ食べ-mon-no-ga-re-ba-sou-jitsu-kan-wa-ku-fuku-ni-na-ra-nay-ne. Avec toute cette nourriture, on ne risque pas d'avoir faim pendant quelques jours. Avec toute cette nourriture, on ne risque pas d'avoir faim pendant quelques jours. Ici, on pourrait dire «grâce à toute cette nourriture ». この «avec toute cette nourriture »には «こんなに食べ物がたくさんあるおかげで »ということができます. La forme negative est beaucoup plus souvent utilisée. On pourrait traduire cela par «acquosed ». 否定的な意味での方がよく使われています. その時は «avec»は «〇〇のせいで »というニュアンスで訳せると思います. Voyons quelques exemples. いくつかの例を見てみましょう. 天気が悪くて出かけたくない Ici, on pourrait dire «à cause de ce mauvais temps ». ここでは «avec ce mauvais temps »は «悪い天気のせいで » というニュアンスがあります. Voyons un autre exemple. 別の例を見てみましょう. これだけの仕事があるので 家には18時に絶対帰れないね. «Avec tout ce travail, je ne pourrai jamais rentrer à 18h. » «Avec tout ce travail, je ne pourrai jamais rentrer à 18h. » «Avec tout ce travail, je ne pourrai jamais rentrer à 18h. » Ici, on pourrait dire «à cause de tout ce travail. » ここでは «avec tout ce travail, は shigoto noせいで » というニュアンスがあります. Voyons un dernier exemple. 最後の例を見てみましょう. 駅前に これだけ人がいるので 友達が見つからなかった. «Avec tout ce monde devant la gare, je n'ai pas réussi à trouver mon ami. » «Avec tout ce monde devant la gare, je n'ai pas réussi à trouver mon ami. » «Avec tout ce monde devant la gare, je n'ai pas réussi à trouver mon ami. » Ici, aussi, on pourrait dire «à cause de tout ce monde devant la gare. » «Avec tout ce monde devant la gare, » «Avec tout ce monde devant la gare, » «Aikimae no konzatsu no seide » というニュアンスがあります. Est-ce que vous avez compris la nuance de cette utilisation ? そのニュアンスを 理解できましたか? Essayez de faire des phrases et marquez-les dans vos commentaires si vous avez le temps. J'ai 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 le temps. Je vous souhaite bon courage et vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada それではまた à bientôt. Arracafette は日本最大のオンラインフランス語学校 アンサンブルアンフランスがお送りしています 続きまして番組の第2部は アンサンブルスタッフのよし子がお届けします 今回は定学受講し放題 オンラインフランス語グループレッスンについてご紹介します フランス語を上達させるには苦手分野を作らないように 総合的なレベルアップが重要です そこで文法、会話、発音、陸手、読解とフランス語学習を網羅できる 盛りだくさんのカリクラムをご用意しています この4月からはフランス語の入門初級者救済クラスとして 3ヶ月限定で 綾子先生の超基礎フランス語レッスンが再スタートしています そしてさらに そんなフランス語学習若葉マークの生徒様のために 5月から2ヶ月間限定で ジョデフ先生の新クラス そしてユーゴ先生のレッスン内容の変更も行っております これらのレッスンでは 基本的に日本語での解説をベースに行いますので はぁ…先生の質問が全然わからない あぁどうしよう あぁ全然ついていけない とこれまで思っていらっしゃった方 勇気を出して参加されてみてくださいね 詳しくはオンラインフランス語グループレッスンのホームページと ヤスコ先生のコラムをご確認ください さて本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています 確実にお届けするための方法として iTunesやPodcastのアプリの購読ボタンを押せば 自動的に配信されますので ぜひ購読するのボタンを押してください また番組では皆様からのご感想や フランス語学習に関するご質問をお待ちしております アンサンブル&フランスで検索していただき お問い合わせからお送りください 番組内でご紹介させていただきます そしてこの放送を聞いてくださったあなたに 素敵なプレゼントがあります アンサンブル&フランスへお問い合わせ宛に お名前 アラカフェットを聞きました と明記して送ってください フランス語学習に役立つ 特別なビデオ講座をプレゼントします たくさんのご応募をお待ちしております それでは次回の配信でお会いしましょう 素敵な週末をお過ごしください ご視聴ありがとうございました